... Initiée par ONU Femme, la présente caravane concerne les 15 pays membres de l'espace CEDEAO dont le Niger a eu le privilège de parrainer le lancement officiel. Le Sahel, particulièrement le Niger, le Mali, l'Urkina Faso, tous les pays du G5 Sahel, et le plus grand Sahel, parce que moi-même je suis du Sénégal, nous lorsqu'on parle du Sahel aux Nations Unies, on parle de 10 pays, ça inclut même le Sénégal. Nous savons que la menace elle est là. La menace elle est là, l'extrémisme violent est là, et les femmes nous représentons 52% de la population. Donc nous devons faire partie de la solution. Comment les femmes peuvent faire partie de la solution ? C'est en attachant leur paille, et en lançant des appels, et en étant sur le terrain. Et aussi, il nous faut convaincre dans la communauté, tous les acteurs influents, et ça inclut les chefs traditionnels. Le lancement officiel de cette campagne régionale pour la paix au Sahel mobilise les organisations féminines de la société civile pour la paix au Sahel, le réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, le gouvernement nigérien, et certains partenaires. Tous convaincus du rôle de la femme dans la recherche de la paix, mais surtout qu'aucun développement n'est possible sans paix. Les organisations de femmes de la société civile, sous l'égide du RESPECO pour les femmes de l'espace CEDEAO, lancent un appel à tous les acteurs pour redoubler les efforts fournis jusque-là présent pour l'instauration d'une paix durable dans le monde, et pour une meilleure implication des femmes dans la recherche de cette paix. Toutes ces organisations invitent les acteurs à adresser les facteurs suivants déterminant principaux de l'instabilité, notamment au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du facteur démographique, du retard économique, du changement climatique qui impacte considérablement la résilience des populations locales, parmi lesquelles les femmes rurales très actives dans la mise en valeur des faires. Le Niger qui a appris cette cérémonie a réalisé d'énormes efforts au cours de ces dernières années en matière de sécurité et a enregistré de nombreux résultats, selon la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Ces résultats s'expliquent entre autres par l'effet des réformes engagées au sein du secteur sécuritaire, ayant favorisé le renforcement des potentialités des forces de défense et de sécurité, surtout avec l'augmentation de l'effectif féminin, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, la lutte de plus en plus affirmée contre le terrorisme, ainsi qu'une participation plus accrue aux opérations de maintien de la paix. Selon les organisations de la société civile, seules 13% de femmes font partie des processus de négociation dans le monde, 6% sont impliqués dans les initiatives de médiation, tandis que 6 autres pourcents seulement sont signataires d'accords de paix dans le monde.